Il y avait Christian qui était là, Christian il est fort, et Christian je te perds, je te retrouve, c'est incroyable cette propagation. Oui, c'est assez fadé, je te disais un petit peu plus haut que Dijon, là, il y a l'arbois, les couteaux d'arbois, là il y a du bon vin. Oui, et puis à Dijon ils font des belles lunettes, non c'est la doule, mais sérieux, le jeu vrai chambertin c'est passé à Dijon, là, t'es dans les, t'es dans les, je sais pas où t'es toi, mais le jeu vrai chambertin c'est passé à Dijon, ils me semblent pas. Christian, j'ai bref chambertin, ma mère alors j'ai bref chambertin, je peux dire que c'est pour cette Dijon, c'est ce que je ferais. Oui, il parle de le jeu, ça. Oui, ben c'est ça, ben Dijon c'est dans le, c'est dans quoi, c'est quoi, c'est le tout ? Non, Dijon c'est, ah, je te confonds avec, je te dis, Dijon c'est l'un quel département, c'est parti, c'est pas un bon gomme quand même. 21, c'est la Bourgogne ? 21, c'est la Bourgogne, Christian ? Attends, je vais vérifier, mais moi je crois juste que Christian, mais j'ai besoin de me checker, je suis en train de faire mon courrier en fait, c'est le cas. 21, 21, 21, c'est la Bourgogne, si ça se peut. Eh, capitaine de la Bourgogne, c'est Dijon. Bon, ben ok, c'est moi qui suis dans les patates, ok, bonjour, je m'excuse. Il a raison, c'est vrai. Mais, il est pas loin des coteaux d'arbois, dans le 70. Ben, attends, ouais. Bourgogne, je vais quand même aller checker, parce que je crois qu'il y a moitié, moi, Bourgogne. Bourgogne, Bourgogne, Bourgogne. Oh, tu as bien raison, ouais, mais, entre toi et moi, c'est fait plutôt du côté de Gevrey-Chamberta, c'est pas vrai. Ouais, tu es pas en vous, toi, là, tu es. Attends, je vais regarder vraiment Gevrey-Chamberta, où c'est que c'est fait. Gevrey-Chamberta, Gevrey-Chamberta, c'est la Côte d'Or. Elle était pas dans la Côte d'Or, là, la Côte d'Or, Côte d'Or, Côte d'Or, du genre. Ouais, c'est vrai, là, ouais, il avait raison, hein, le registre comme le droit de Gevrey-Chamberta, c'est le droit de s'enlire, là, juste au-dessus. Ok, bon, mais j'en ai terminé de la suite, mais je pensais que c'était quand même beaucoup plus au-nord et que Gevrey-Chamberta était beaucoup plus au-dessus. Oui, mais oui, j'ai envie de le faire, ça m'a pas été misé encore, oui ? Ah William, oui, mais William, oui, il fait quoi ? Mais c'est pas pareil. Je m'attends que c'est super haut chez moi, il y a rien de problème. Il fait du bruit, du riné, il fait le petit temps pourri de l'automne du VVR, le petit fouillement à l'arrage. Il y a du Givre-Achambertin, il fait le choix quand même, il faut pas le dégérer. Il est mieux que Givre-Achambertin, c'est quoi ce qui est mieux que Givre-Achambertin ? Je tiens à l'arrage, je suis content avec ça moi. Je suis Givre-Achambertin, moi, à l'arrage-velte, ça me suffit. Givre-Achambertin, un gros de bouteille ! Il y a William qui est là ? Non, il y a 20 400 euros la bouteille. Il y a rien, t'as rien. C'est 30 euros, on ne peut pas aujourd'hui, là, maintenant, il est à l'intérieur de la chute. C'est que vous connaissez le William Bank. Le Petrus, il tombe à plus de 1.700 euros l'opté. Attention, mon père, mon père va m'arracher la tête. Il m'écoute, il y a du très gros vin. Il n'y a que ça n'est pas à travers les marchés de l'Evec. Attention, attention. Oui, vous savez, mais c'est une petite chute, quand même, là, qu'en partie des Français, qui ont fait... C'est l'enquête, c'est l'enquête, c'est l'enquête. ... ... ... pour les trains, les connecteurs, bon, à quelques-ci vont chier la rue, mais pour le canal de Marseille, c'est très proche. Il y a des vaches directes au final, bon, c'est un vieux franchement. C'est un vieux français. C'est pour ça qu'ils en apportent tellement que... Ils sont tellement demandeurs, je m'en félicite beaucoup, mais ils ont beaucoup demandé aussi. Ils n'ont pas eu ce papier de cul-de-lire, mais ils n'ont pas eu ce papier de cul-de-lire. Ils n'ont pas eu ce papier de cul-de-lire, mais ils n'ont pas eu ce papier de cul-de-lire. Trimite à cheminer, Mirmand. Être content, toujours. Voyons. ... 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 C'est un coin vertical ? Non, la verticale, je crois que je vais la germer. C'est un horizontal, mais je vais l'enlever le préampli parce que là ça arrive à fond. Si tu mets un préampli à 9 km de moi parmi, moi je t'écoute, c'est un préampli. Le mien n'a pas de préampli, alors je ne peux pas l'allumer. Mais par rapport à tout à l'heure, ça a changé le signal, que ce soit la propagation, c'est curieux. C'est un seul coup t'as pris 10 dB de plus. Et tu crois que le petit Robert, tout à l'heure, l'entendait presque plus d'un seul coup, il est revenu en train de discuter avec Roland, mais j'ai cru qu'il allait nous faire tomber de la chaise. Il est parti dans le Chambertin. Moi, ma petite vieille, où elle est ? Oui, ma petite vieille. Dis-donc, je fais du lard, le salaud. On pense que c'était réglé ou quoi ? Qu'est-ce que tu m'arrives fort ? Oui, t'as pas un problème avec ta CAG là, ton contrôle automatique. T'es pas passé en, comment on appelle ça, en... Attends, comment ça s'appelle ce réglage particulier là ? L'AGC là, t'as pas à toucher l'AGC ? Si j'appuie dessus, oui. Attention ! T'es pas... T'es sûr que ton AGC est en fonctionnement ? Parce que si tu le coupes, si tu le mets en position 0, il est réglable sur ton appareil en plus. Il a un réglage externe. On peut... Oh non, on peut le... Non, t'appuies sur un bouton, tu l'enlèves, tu l'enlèves ? Mais il ne faut pas l'enlever. Les stations de près comme ça, il ne faut pas l'enlever là, je sais malheureux. Pourquoi ? Ah ben si t'enlèves le contrôle automatique de gain, ça doit saturer à moi. Eh ben non, t'entends parfaitement. C'est le signal qui est très fort. Mais on n'est pas loin, le piqué. Oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On ne se voit pas, hein ? Non, on ne se voit pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Puis toi, Antéo Pité, attends, tu me craches sur la tête là, tu domines largement mon antenne là. Il a toujours été à l'horizontale. Tout à l'heure, tu n'as pas changé de polon, non ? Pas que je le sache. Alors, oui, bon, écoute, je ne m'explique pas. Peut-être que le poste, il commence à décoller sérieusement. Il n'a pas fait une affaire avec ce crin-crin là. Bon, la modulation est très bonne, la puissance qui serait définie est géniale. Mais, oui, j'ai eu des petits soucis avec la réception. Et maintenant, je vais aller avec le sélecteur des deux bandes. Sur le tour de trois fois, avant d'arriver à me afficher le 42 mètres.